Salut salut, c'est Zim. Alors on continue notre cahier pour lequel on avait fait la couverture et l'avant. On était venu mettre nos deux angles et notre œillet pour accrocher le ruban. La première chose dont je me rends compte c'est que, à la différence de celui-là, que je n'avais pas besoin de fermer parce qu'il venait parfaitement à plat, donc il n'était pas fermé. Celui-là, en revanche, j'ai rajouté cinq feuilles de trou. Et je pense que j'ai peut-être fait une erreur parce que là, il ne tient plus complètement à plat une fois qu'on aura rempli nos trucs dedans. Autre chose dont je me rends compte, une fois que je mets les trucs dedans, vous voyez que mon papier ici, il remonte. Alors, peut-être que je l'ai accroché au milieu de la tranche, peut-être que j'aurais dû l'accrocher un peu plus haut sur la tranche du fait qu'il était plus épais. Donc, résultat des courses, j'avais commencé à remplir complètement et plus ça va, plus j'en enlève parce que je me dis non, je ne veux pas qu'il soit non plus trop épais. Et puis, je pense que le papier est suffisamment joli et fourni pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter tant et tant de choses que ça. Néanmoins, on commence. Donc ça, c'était fait. Et vous voyez que j'étais venue finalement mettre la feuille en 3D. Je pense que je vais enlever le 3D et remettre la feuille à plat parce que sinon, ça me fait une épaisseur par rapport au bas du cahier et ça déséquilibre mon cahier parce que je n'ai pas forcément la même épaisseur en haut. Donc, première chose, je pense que ce double face ici était une erreur. Mais bon, je vais le retirer. On est sur la première page que je vais laisser telle qu'elle parce que c'est pour moi une des plus jeunes. Je lis de la collection, je reste telle qu'elle. Et là, j'arrive sur du blanc. Vous êtes d'accord ? Je vais relever tout ce que j'ai préparé. Donc ça, je ne vais pas le laisser blanc. Alors, ce que je vais faire au cas où vous préfériez la collection de celui-là, c'est que... Alors, je vais garder tout ce que j'ai enlevé et que je risque peut-être de remettre au final hors de vers moi. Et je vais ouvrir le cahier en même temps pour que vous voyez la déco de celui-là en même temps. J'espère que vous arrivez à voir. Donc, vous voyez, de la même façon, j'étais venu ici laisser la carte. Et j'arrivais sur une page blanche comme ici. Donc là, je vais accrocher cette très jolie carte. Alors, soit je peux juste mettre de la colle sur ce côté et puis on fera juste ça. Mais ça va gêner. On ne pourra pas vraiment le bouger. Donc, pour moi, je vais l'accrocher de ce côté-là. Et je suis venu découper dans ce papier une bande de 2 cm que j'ai pliée en deux. Au milieu, je suis venu ancrer le milieu et je vais l'accrocher. J'ai mis du double face de chaque côté sur le côté de la carte comme ceci. De façon que ma carte puisse complètement s'ouvrir. Je vais essayer de recaler la caméra. Non, de me décaler. Voilà. De façon que la carte puisse complètement s'ouvrir. Donc, en fait, je fais une patte de collage. Hop. Alors, je vérifie le sens. Je ne me trompe pas dans le sens. J'ai ma carte qui est comme ceci. Et puis, ma patte de collage vient se mettre ici en bout de carte. Pas totalement au bout parce que ma carte n'est pas vraiment droite. Voilà. Je vois que ça dépasse d'un chouï ici. Je vais recouper un peu la patte. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir la coller ici. Alors, c'est vrai que là, j'ai rajouté quand même pas mal de trucs par rapport à l'autre cahier. Et ça fait aussi du relief. Et je vais venir coller ma carte bien au milieu de ma page. Bien alignée. Et voilà. Ça me fait du coup une carte qui s'ouvre complètement. De ce côté-là, je vais juste faire un stop. Alors, le problème, c'est qu'elle remonte, cette carte. Le temps que ma patte de collage vraiment s'écrase. Comme j'ai plein de trucs en dessous. Voilà. S'il y a plus facile. Et là, je suis juste venu mettre un stop avec cette fleur que j'avais prêts à découper. Je suis venu découper un petit bout de tissu. Je vais encore enlever des fils. Hop. Je vais encore plus des fils hauchés. Voilà. Je vais mettre un petit bout de tissu. Et j'ai pris le mot note. Que je vais coller comme ceci. Et là, ça fera un stop. Le stop qui ne doit pas embarquer la carte. Je suis en train de me dire que quand je vais tourner ma page, est-ce que je ne risque pas d'embarquer tout ça ? Donc, je pense, après réflexion, que ça va être complètement collé. Vu que là, c'est ouvert, si vous le laissez ici ouvert, vous êtes à peu près sur un moment ou un autre. Ça va accrocher. Vous risquez de déchirer. Vu qu'il me reste quand même toute cette place-là, je vais le coller complètement. Allez. En fait, c'est vraiment en posant les éléments. Au départ, j'avais posé les choses un peu différemment. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, bah non, c'est trop épais. Mais, attention, là, non, ça ne va pas le faire parce qu'il y en a trop, soit ça va l'embarquer, soit ça ne va pas être joli. J'aime beaucoup cette fleur sur les tâches. Et vous voyez que finalement, je viens la coller complètement. Ce qui me laisse quand même tout un espace ici, plus l'espace derrière, là. Alors, le problème, c'est que j'ai peut-être collé mon double face un peu trop loin de la carte. Et donc, ça, je vais le coller avec, 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 là, mon superglue. Je vais en mettre un... Je ne veux pas que ça soit collé droit. Je vais en mettre un tout petit chouille au milieu. Comme ça. Et le mot-notes que j'ai oublié d'ancrer, d'ailleurs. Je vois. Tant, hier soir, j'ai passé un bon bout de temps à ancrer tout. Et bah, j'en ai quand même oublié. Et le mot-notes, pour moi, va parfaitement puisque derrière la carte, c'est là où on met les notes. Comme j'ai fait, ici. Là, la carte, elle tient avec un stop. Vous voyez qu'elle est collée, pareil, avec une bande de collage. Mais sauf qu'elle vient se mettre derrière le stop qui fait qu'elle reste à plat. C'est peut-être que ce que je finirai par faire, ici. Je ne me cache pas. Si je vois que ça s'arrubique de trop, au bout d'un moment... J'irai remettre un petit stop dans le bas. Et là, je mets une note par-dessus mon tissu. Droit, si possible. Voilà. On peut très bien envisager, par exemple, de mettre un stop là pour que la carte reste bien à plat. Note. J'ai mis de la poêle partout. Avec toutes les lettres. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait faire stop ? J'espère que je commence à ne plus avoir grand-chose. On pourrait mettre... Pourquoi pas ? Juste un petit... Ça, ça serait pas mal. Un petit cercle. Ça vient juste permettre à la carte de rester droite. Ce que je vais faire. Je regarde si j'ai un petit rond. Ou alors un petit timbre. Au choix. Un petit timbre. Ça serait pas mal. Parce que c'est d'enclé. Je pense que ça serait même plus joli. Allez. Va pour le petit timbre. Allez. J'ai plus d'enclé sur mon pad. Mon tampon. On va en mettre. Quand on fait un junk, il ne faut pas rester ferme sur ses idées. Parce qu'au fur et à mesure qu'on le fait, on se dit. Ah non. Finalement, ça c'est mieux. Donc là, je vais mettre juste de la colle sur les trois coins. En fait, je fais la même chose qu'ici. Sauf que là, c'était carré. Là, c'est un timbre. Ça va me permettre quand même de coincer cette carte kirk. Et perso, moi, je n'aime pas ce kirk. En général. Voilà. Et là, ma carte reste droite. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Ce petit bouquet de fleurs avec ici ses gouttes et ses traces de peinture me plaît bien. Là, ça c'est bon. Là, je ne mets rien. Pourquoi ? Parce que j'ai une page qui est très chargée ici. Donc ça, c'est vraiment de l'écriture. Ici, j'ai postcard que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus ce que j'avais décidé de mettre là. Et finalement, je ne l'ai pas mis. Je vais enlever ça parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre ça. Pour le moment, je ne mets rien. Et je verrai après comment ça se situe. Pareil, ici, j'ai une page chargée. J'aime beaucoup l'arabesque. Le journal doit quand même rester quelque chose où on écrit. Là, rien. Et là, en fait, sur ce côté, vous voyez que là, j'ai ma petite page toute fine. Là, je vais mettre la carte qui sent si bon. Alors, je tourne les pages de l'autre journal en même temps. Ici, vous voyez, je n'avais rien mis. Et là, j'avais mis la carte qui sent bon. Et c'est ce que je vais faire. Et j'ai pour ça mis une petite épingle avec un petit cœur. Et je vais l'accrocher bien au milieu. Voilà. Avec le petit nœud qui dépasse. Pour le moment, finalement, je ne le ferai peut-être pas dépasser. Je ne sais pas. Mais je trouvais, en plus, qu'on est parfaitement dans les couleurs. Et avec cette page toute légère, je trouve que ça va bien. Ici. Alors là, j'avais la page. J'avais juste mis un stop. Là, j'étais arrivé sur cette page un peu comme celle-ci. Et vous voyez, j'avais fait une pochette où j'avais mis une carte. Là, j'avais décidé. Je vais m'aider de mettre ceci. Disons que les couleurs étaient très pâles. Ils s'accordaient bien ici. Le seul souci, c'est que je pense que si je colle le tag. Je vais le mettre juste en stop dans l'angle. Donc, je vais mettre de la colle juste sur deux côtés. Je vais le coller dans l'angle. Et mon tag, comme ceci. Là, rien. Pour le moment. Ici. Donc là, j'étais arrivé sur une page qui n'est pas le cas là. J'avais décidé de mettre cette petite enveloppe que je trouve trop mimine. avec un petit timbre. Je voulais laisser la page imagine vierge. Et de glisser derrière l'enveloppe mon bingo. Pourquoi ? Parce que imagine que je gagne au bingo. Sous-entendu. Imagine que je gagne au loto, bien sûr. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas le cas. Hop, 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 hop. Je vais déjà coller mon petit timbre. Décidément, les timbres, je n'ai pas voulu les ancrer. Je ne sais pas pourquoi. Ça va cacher, en plus, mon erreur d'impression. L'aurais-je mis à l'envers ? Mais bien sûr. Alors, vous voyez, là, j'avais un problème d'impression. Ça vient cacher la misère. Voilà. Et ma petite enveloppe, dans laquelle, pour l'instant, je n'ai rien mis. C'est celle où j'ai arrachée. Je vais la coller sur trois côtés. Mettre le bingo derrière, en le laissant bien apparaître. Et je voulais la fermer avec un petit cœur. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais je fais comment ? Je ne vais pas mettre un aimant, parce que ça va encore donner de l'épaisseur. Elle tient fermée, en fait, cette enveloppe. Donc, je vais juste coller le haut du cœur sur l'enveloppe. Pour le moment, je ne la ferme pas. Si je vois qu'elle ne tient pas fermée, je viendrai mettre un petit glue dot. Mais, je pense qu'elle doit tenir fermée, si c'est le cas. Ici, j'ai Celebrate. Et vous voyez qu'à côté, j'ai toujours ce papier assez fin, et j'ai ces papillons. J'ai un tag qui va parfaitement dans les mêmes tons. Donc, je vais le placer. Pour le moment, je ne vais rien mettre derrière. On pourra glisser un livret, ce qu'on veut plus tard. Pour le moment, je vais juste le coller dans le bas. Tout en laissant apparaître, quand même, cette jolie arabesque. Ici, j'ai mon papillon. Celebrate, ça me va bien. Là, jusque là. Je mets quand même de la colle sur un centimètre, pour que ça tienne. J'essaie de le centrer. Je veux voir apparaître mon arabesque. Vous pourriez très bien le mettre à gauche de la page. Voilà. Je continue. Ici, j'arrivais sur un paperclip. Et que moi, j'en ai mis des paperclips, mais relativement loin dans le journal. Je trouve qu'ils sont trop rapprochés, les deux, quand même. Donc, je vais en mettre un là, le paperclip. J'ai mis... Ouais, je vais en mettre un là. Hop. Pour le moment, je le mets là. Et je vais y accrocher. Là, j'ai une page quand même assez chargée. Donc, il me faut quelque chose d'assez clair. Pourquoi pas l'alphabet ? Hop, je tourne. Là, rien. Ça, ça me va moyennement. Il faut que je trouve quelque chose. Ça, c'est vraiment très, très clair. Il faudrait que je trouve quelque chose qui va venir ici. Alors, je regarde. Alors, j'ai cette enveloppe que j'ai faite où je suis venu mettre un... un onglet. Onglet que j'ai collé sur cette partie arrière et ici. Mais qui, vous voyez, s'attache par le devant de l'onglet. Et pourquoi pas une dentelle qui dépasse. Mais ça, ça ne va pas avec ça. Donc, niet. 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 Elle ne va pas. J'ai ceci qui pourrait être sympa. Qui fait ressortir... Et je pense que c'est ce que je vais mettre. Bien au milieu. De façon de rééquilibrer un peu toutes les... Je mets beaucoup de choses dans le bas. Donc, pour rééquilibrer un petit peu tout le journal. Alors, comme ça. Comme ça. Ici. Pourquoi pas. Et laisser toute la page vierge pour écrire. Moi, je le préfère là. C'est vraiment une question de goût. Ouais. Je vais mettre du double face. Derrière. Je pense que cette enveloppe... Ouais. Ça ne vient pas de la collection de... J'avais... J'avais dans le temps. Ça, c'était avant. J'avais ma petite règle. Évidemment. Elle a encore disparu. Alors, celle-là. Il va falloir que je trouve quelque chose pour la retrouver. Je ne sais pas. Je vais la peindre en rose fluo. pas grave. Je vais pète les ciseaux. Pour le coup, les enveloppes, vraiment, je mets du double face en règle générale. Pas beaucoup, beaucoup de place. Voilà. Je vais enlever la carte qui est dedans. Ça me gêne. J'aime bien la découpe de cette carte. Hop. Et ma petite postcard. Ça, j'aime bien. Là, rien. Parce que je veux voir mes notes de musique et mes papillons. Ici, il n'y a rien. Je verrai plus tard. Là non plus. Je verrai plus tard en fonction de l'épaisseur. Je veux quand même laisser de la place pour l'écriture. Et ici, j'avais prévu cette carte. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être pour faire un stop. Ou plutôt un stop comme ceci pour laisser ma bordure. J'ai un doute. Pour le moment, je ne mets rien. Ici, j'ai prévu cette... Alors, de ce côté-là, ma page est beaucoup plus courte. Et je voudrais qu'on voit quand même un peu les fleurs. Donc, je vais la décaler. Je ne sais pas. Là, je cache les fleurs. Eh bien, tant pis. Je vais cacher les fleurs. Mais je pense que c'est vraiment à l'angle qu'elle doit être. Logiquement, j'ai mis mes petits. Ma question, est-ce que je la mets ici ? Par exemple, plutôt sur cette page-là. Avec... Ça me paraît pas mal, ça. Non. Trop tard. Ça a collé. J'ai changé de page pour laisser la page ici qui est plus courte. Je l'ai mis sur la plus grande page avec ce dies et cette grande carte. et c'est pas plus mal, finalement. Parce que le rayé bleu à côté du bleu uni, je trouve ça assez joli. Donc, du coup, ici, j'ai rien. On verra plus tard. Là, évidemment, rien parce que j'ai beaucoup de... Déjà, c'est déjà chargé. Là, j'ai le dream que je veux laisser. Et là, j'ai une petite pochette. Ah ! Il y a plein de petites étiquettes qui, elle, va venir ici. Juste en dessous du mot dream. C'est la petite étiquette toute blanche. Je ne tourne mes pages au fur et à mesure de l'autre. Vous voyez les décos. On en a à peu près par là. Donc, lui, il vient bien se mettre dans l'angle. Voilà. Et pour ne pas laisser un truc tout blanc ici, petite composition d'étiquettes. Je trouvais rigolote. Une petite étiquette bleue qui n'est bien sûr pas ancrée. Petite étiquette bleue. Je mets un peu de travers. Là, c'est une petite étiquette que j'ai dans mes papiers. Alors là, je serais bien incapable de vous dire où je l'ai trouvée, celle-là. Je crois que c'est un truc de Victoria Design. dans un des gabarits que j'ai voulu récupérer. Je crois que c'est dans le Life Note. Mais... N'en demandez pas plus, là. Je ne sais pas. Et mon petit mot qui est là. Et qui n'est bien sûr pour ancrer parce que... Il y a des dommages. Blossom. J'ai un gros doute sur ce que veut dire Blossom. Alors, je regarde. Hop. C'est juste pour habiller un peu mon... Voilà. Ça habille la pochette. Ici, rien parce que c'est très chargé. Déjà, là, j'ai juste voulu mettre cette fleur collée. Pour le coup, pas en stop parce que le papier est trop léger. pour un stop pour moi qui vient par rapport... Qui vient juste décorer la page. Voilà. Ici, j'ai un tag avec une étiquette qui vient dépasser. Donc, le tag va servir de stop. Je ne le colle que sur deux côtés. je viens de mettre légèrement à 5 mm des bords et je fais glisser et je fais glisser cette petite étiquette qui ne va pas manquer de foutre le camp. On le dit. Ce n'est pas grave. Alors là, j'aimais beaucoup cette fleur. Je voulais y coller ça là. Mais en fait, je trouve que ça n'est pas joli du tout. Donc, exit. Je voudrais en rajouter après. Alors là, on est sur la page centrale. Je tourne les pages de l'autre. Vous voyez ici, j'avais mis une carte dans ce sens-là. Voilà. Page centrale où là, j'avais mis une pochette avec cette carte et un stop ici. Là, j'ai fait plusieurs choses. C'est là où j'ai ma page déchirée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, dans le ruban que j'avais acheté à Temu, j'avais ce truc-là que je vais discrètement ancrer en bleu. Bien qu'il soit très déjà marqué en vintage, mais je veux quand même toujours retrouver un semblant de bleu. Donc, je vais quand même forcer un peu sur les... Et je vais venir le coller en bout pour cacher ma bêtise. Alors, logiquement, si c'est un washi, il doit être autocollant. oui, j'ai quand même très peur. Donc, je me colle en bout de page et je viens aligner mon ribbon. Alors, attention à la partie déchirée pour que je n'embarque pas l'autre page qui est derrière. je vais couper le bout qui dépasse. Et comme évidemment, je n'ai pas bien collé et qu'on voit un petit bout blanc là, je vais venir remettre du bleu tout le long. Et j'aime assez l'effet. Ça, j'ai pris tous les timbres que j'ai collés sur un ruban. Un vichy bleu. Et comme je suis en milieu de page, ça me sert de marque-page. Voilà. Ça, c'est mignon. Et ici, une pochette avec un tag et une étiquette. Je me colle à peu près un centimètre du bord. je replace mon grand tag et mon petit tag qui fait apparaître mon papier. Et là, j'ai mon marque-page. Donc, le marque-page qui revient de l'autre côté. Forcément, ici, attention, vous avez le collant du washi qui arrive de l'autre côté. Donc, ça, il va falloir se débrouiller pour que ça ne colle plus. Je vais le bleu hier. Ça fait un effet déchiré. Et à force de mettre le doigt dessus, ça ne colle plus. C'est très bien. Ici, un paperclip. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oui, ça va très bien. Donc, j'ai juste mis cette étiquette et celle-ci derrière le paperclip. Et là, j'ai mis un paperclip foncé puisque le premier était clair. Donc ça, ça me va bien. Là, rien. Là, ici, j'avais juste mis cette image. Mais bon, je ne suis pas sûr. Donc, je la mets de côté. là, je retrouve une petite pochette avec une petite enveloppe sous laquelle je suis venu mettre un bout de ruban qui va venir comme ça, qui laisse apparaître mon pochoir et avec un petit timbre ou oiseau ici. Et là, je ne mets rien. je vais déjà coller ça. Là, je me mets à peu près à 5 mm du bord. Bien que mon pochoir ne colle pas avec mon tag et ma petite glu est déjà accrochée. Donc, je vais mettre du tissu et accrocher ma petite pochette. Je trouve trop minouchou. avec un petit bout de ruban qui dépasse. Voilà. Une petite déco toute simple. Et pour ne pas changer, mon petit timbre. J'adore les petits timbres de cette collection. Je voulais tous les utiliser. Je crois qu'il m'en reste un. Je trouverais bien à le mettre quelque part. Voilà. La écriture. Là, ça se met d'office. Alors là, j'ai ma fameuse enveloppe. Enveloppe qui vient comme ça, qui est un glue dot ici pour la fermer et à l'intérieur duquel j'ai une carte. Cette enveloppe, je l'ai faite à partir d'un comment on appelle ça ? Un truc gratuit de Victoria Design. Le dernier. Je ne sais pas comment on l'appelle ça. Mais c'était ce qu'on appelle les moi j'appelle ça les freebies. Mais c'est ce qu'on peut imprimer gratuitement et faire gratuitement. donc je cherche désespérément mon double face. Il est là. Et en fait, dans son... C'est celui-là. Je peux vous montrer le dernier qu'elle a fait. C'est celui-là. Comme ça. Et là, il y avait deux enveloppes. Comme ça. Et donc, j'ai repris le gabarit de cette enveloppe. Donc à l'intérieur, il y a un petit journal. C'est très mignon ce qu'elle a fait. Et puis là, il y a une petite pochette avec enveloppe. Moi, je garde précieusement tous ces trucs gratuits parce que ça me sert après de gabarit pour me les intégrer dans les albums. L'idée du petit journal qui s'intègre dans une patte et au milieu, ici. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Alors, le papier, on aime ou on n'aime pas. Les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, je les garde tous et je les fais tous parce que je me dis qu'il peut me servir d'idée. Ici, il y a une patte avec un soufflet dans lequel vous avez une carte dans chaque espace. C'est pareil. En rabat, je trouve ça assez sympa. Ça change. Je trouve toujours, malgré tout, que Victoria ne fait pas de gousset assez large. Moi, je trouve toujours que ça a tendance à bomber. Mais j'ai fait le même problème ici. Donc, voilà. Cette enveloppe, c'était le gabarit de ce petit truc gratuit de Victoria Design et je l'ai reproduit sur un papier journal bleu. Donc, je vais mettre du double face derrière pour accrocher mon enveloppe. Ah ! Voilà. La voilà. la gueuse. Hop ! Le papier que j'avais choisi pour mettre à l'arrière, finalement, ne me convient pas. Donc, je vais le changer. Alors, je la centre. Un peu de chose près. J'ai mis de la dentelle derrière. Ça en met un peu de dentelle, c'est pas mal. Mais en fait, j'avais mis ce papier derrière qui ne me convient pas. Je vais venir recoller par-dessus celui-là. que je trouve plus adéquate. Bien sûr. Je j'encre. Je pourrais laisser le bleu un peu aquarelle, mais j'aime bien les bandes bleues. Je me colle bien près de la dentelle. Et voilà. Et grâce à ma petite pastille de de glue dot, eh bien, ça tient. ici, j'avais dit que je voulais cette carte parce qu'il y a marqué Celebrate avec cet oiseau qui chante et ses fleurs. Mais là, j'ai une page. Le problème, c'est que si je mets ma pâte pour l'ouvrir, je pense que ça va faire trop d'épaisseur. Donc, au final, je vais la coller. Une jolie déco et on pourra tout à fait écrire sur cette partie-là. Ou l'inverse. On colle là et on a le papier blanc ici avec l'oiseau qui est content. Celebrate. Est-ce que je le mets sur le bleu ? Est-ce que je le mets sur le blanc ? C'est une bonne question. Ça, c'est une espèce de facture de restaurant d'alimentation. Non, je vais le mettre sur le blanc parce que j'aime bien l'idée de voir le tamponnage qui dépasse. il faudra écrire sur le bleu. Écrire ou mettre une photo ou autre chose. Mais j'aimais beaucoup cette image. Donc, je veux que ça soit sur... On voit le papillon et le pochoir juste derrière. On voit bien le cercle. voilà. Alors ici, j'avais juste mis le 90 cents en stop. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Pour le moment, je m'enlève. Là, j'avais cette petite pochette que je trouve très mignonne dans laquelle, d'ailleurs, va le 90 cents mais sauf qu'on ne voit pas il est trop bas. Je pense que là, je vais faire autre chose et pourquoi pas venir y coller ceci. Là, il y a la pochette vers le bas. Ah, c'est que je me suis un peu trompé de sens. Je peux faire ça vers le sens-là. Et si je mets celle-là, ça donne quoi ? Et là, j'ai une pochette ce qui va bien avec le papier. J'ai un gros doute. Non. Quand le doute s'installe, c'est que ce n'est pas bon et qu'il faut passer. Là, ça fait trois pages sans rien. Ça fait beaucoup. Donc, celle-là, rien, c'est sûr. Là, ça mérite quelque chose et je pense que ça va être ça. quitte à glisser autre chose dedans. Mais je pense que ça va être celui-là parce qu'il réveille la page au niveau des couleurs. Là, ça laisse. Mais là, vous voyez, j'ai bluté. Alors, pour le moment, je ne vais pas le coller complètement. Je vais le faire en pochette. Donc, je ne vais coller que sur trois côtés. Je verrai au final si je colle complètement. Je vais laisser mes petites tâches coller complètement au milieu. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne carte. Peut-être le temps que je laisse, je vais laisser le temps de la colle de sécher. Ici, alors là, j'ai cette image que j'aimais bien parce que les marguerites rappellent, les marguerites font les marguerites ou je ne sais quoi d'ailleurs. Rappel ici. Donc ça, ça va être collé en stop. Je peux tourner les pages au fur et à mesure de celui-là. Vous voyez, là, j'avais mis le paperclip avec un tag. de l'autre côté du paperclip une postcard et un petit timbre collé comme ceci. Là, il y avait une pochette avec une déchirure ici. Juste du pochoir. Là, juste une carte collée et j'étais au milieu. Et il y avait quand même pas mal de pages sur lesquelles je n'avais pas mis grand-chose. ni beaucoup moins de déco. De l'autre côté, j'ai un paperclip dans l'autre sens sur lequel je suis venu juste mettre ce tag très foncé parce qu'il allait avec le bleu marine. Et là, j'avais l'horloge antiquité qui me plaisait bien sauf que bien évidemment il faut là aussi oublier de l'encre. Et là, je vais la coller comme stop vertical. Sur un peu plus d'un centimètre. Je dirais un centimètre cinq. Et je vais venir la coller. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez qu'il y a le paperclip qui est juste au-dessus et j'aime bien l'idée. Comme c'est une page qui est courte. Là, forcément. Ah, j'avais rajouté un papillon. Pourquoi pas ? Parce que ça donne un côté très clair qui rappelle le paperclip du haut. Ça devait être ça. Ah, il y a mes vaches qui ne sont pas contentes. Aurait-on oublié de les nourrir ce matin ? Pauvre bête. Hop. Les vaches ne sont pas à moi. Je précise. Je vais me faire mire à côté. Là, je n'avais rien mis. Ici, cette pochette. Alors, je trouve peut-être dommage de la mettre par rapport à ici. Je pense qu'elle serait peut-être mieux là. Ceux-là, ça me laisse. Alors, si vous regardez bien, le pochoir est assez foncé ici avec le clip foncé. Ça, j'aime bien. Vous allez me dire que je pinaille un peu dans les détails et vous aurez raison. Mais, tant qu'à faire, tant faire quelque chose qui me semble harmonieux. Je ne sais pas si vous entendez mes vaches. J'adore entendre mes vaches le matin. Parce que le soir, c'est les moutons que j'entends. Et je vois... Ah non, 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 mauvaise idée. Je veux qu'elle soit vraiment bien placée et bien droite. J'ai enlevé tout le double face d'un coup. Voilà. Ça mériterait un petit titre ici, si vous voulez mon avis. Je dis ça, je dis rien. Et, j'ai un petit chouille flower. Mais, je ne vais pas le laisser tout seul. Je vais découper un petit bout de tissu. petit bout de cotonade que je vais effilocher. t'as raison de râler. oui, ma louloute. T'as raison de râler. Hop. voilà, je vais coller un petit bout de tissu un peu de traviole. Juste sous le paperclip. je vais coller un petit bout de tissu. je vais coller le flowers. c'est rien. Ici, je retrouve mon papier et j'ai ce tag qui va parfaitement avec avec ses couleurs. Et, j'ai ma fleur là avec le postcard. Donc, ça va venir juste ici. en tag où on pourra éventuellement remettre quelque chose sur le côté. Donc, je vais le coller sur trois côtés. Uniquement. et je veux qu'on voit ma fleur dépasser. Voilà. Là, je n'ai rien mis parce que j'ai mon petit oiseau. Et là, j'ai le dernier paperclip avec une enveloppe qui je trouvais au niveau des motifs se mariait assez bien. Alors, cette enveloppe a deux sens. Il y a aussi ce sens là. Vous voyez, là, j'ai mes mois. donc, je la laisse comme ça. Sauf que par-dessus l'enveloppe, je vais y rajouter pas du tout. Ah, du tout, du tout, du tout. Pourquoi pas redonner un effet noir parce que les écritures sont noires. et donc là, j'ai utilisé le dernier paperclip des quatre que propose la collection. Je pourrais venir rajouter une dentelle en dessous. Ce serait pas mal. sauf que la dentelle, voyez-vous, elle est partie où ? Je ne sais pas. Ça, c'est pas la bonne. Ça, c'est la grande. Je l'avais gardée précieusement. Un petit bout de dentelle. Là. Je le savais. Et je viendrais bien coller un petit bout de dentelle derrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, mais si je mets un bout de dentelle, il ne faut pas que je le mette sur le... Sinon, on ne pourra pas ouvrir l'enveloppe ce qui serait quand même un petit peu dommage. Donc, je vais couper la dentelle je la couperai après. Je vais d'abord mettre la colle. Un filet, 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 mais vraiment à peine. Voilà. Je vais cut la dentelle. Elles ne sont vraiment pas contentes. Je vous le dis. Hop. Et voilà. J'aime bien. Ça rajoute un petit quelque chose. Derrière le paperclip, j'ai cette magnifique image. Je n'y touche pas. Ainsi que ce papier transparent. Là, je n'ai rien mis. Et là, j'avais décidé de mettre ceci. Ce qui ne fait pas partie de la collection d'ailleurs. Mais qui, au final, me tente moyen. Donc, plus tard. Là, c'est mes papiers. Je ne veux pas y toucher. Et là, je pense que je vais commencer à être un peu short au niveau de la collection. Mais je vais garder ceci. Je trouverai parfaitement ici. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre ? Cette carte encore. Ça, décidément, je n'arrive pas à la placer. J'essaye. Je vous promets. Je n'arrive pas à la placer. Elle irait bien là. Le petit bout de dentelle et ça. Et ça, ça ne va pas avec ça. Vous voyez ? Je commence à avoir pas mal d'épaisseur. Ça me contrarie de ne pas la placer cette carte. Mais non. Par contre, ça, ça va bien ici. Ça, j'aime bien. Et je vais la coller complètement parce que c'est une carte qui est lignée. Pourquoi j'ai pris cette colle ? Ce n'est pas grave. C'est une carte qui est lignée sur laquelle on peut l'écrire. Je n'ai pas besoin de faire qu'elle se soulève pour qu'on aille écrire derrière. Et j'aime beaucoup les couleurs de cette carte. Et je veux voir mes tâches dépassées. Ça, j'aime beaucoup. Et là, c'est logique qu'il n'y a rien. Là, il y a cette rose. Donc, non, mais rien. Ici, ça, c'est trop chargé. Je ne mets pas. Ça, bof. C'est la dernière page. Ça mériterait une jolie carte pour finir. Ça mériterait une jolie carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, je n'ai pas réussi à le mettre. C'est toujours aussi contrariant. Et là, c'est pareil. En fait, ça, il ne faut pas le mettre sur une enveloppe. Je pense que mon erreur, elle a été là. Je regarde ce qu'il me reste, que ce soit de la collection ou de ce que j'ai mis à côté. J'aime bien l'idée de la carte en dernier, j'avoue. Mais, j'ai toujours ceci que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas réussi à mettre. Parce qu'en plus, beaucoup d'épaisseur avec le nœud. Et j'aurais bien voulu garder une grande carte pour mettre derrière. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est sympa. Et quand je tourne, j'ai du bleu ciel. On va mettre ça. Je vais garder quand même la grande carte. Mais, je vais le coller que sur trois côtés. Il faut que j'ai envie de rajouter des choses. Et, les tickets, je l'aurais bien gardé pour... non. Ouais. Ça, c'est pas mal. Il me reste un timbre que je n'ai pas découpé. ce que je vais faire tout de suite. les spécialistes du junk vous rajoutent beaucoup plus d'enveloppes, de sachets, de matières différentes. bref, il y a à boire et à manger dans un junk. Moi, je le fais toujours plus façon de cahier où j'ai envie d'écrire dedans, où j'ai envie de mettre des petits mots, ou de glisser des petits bouts de tout ce que je trouve. mais c'est un vrai junk. Vous avez regardé à l'école de Louise, elle montre des junks qu'elle fait et vous avez plein de choses à l'intérieur. des sachets qui viennent du boulanger dans lequel il vous met la baguette de pain, des enveloppes en veux-tu en voilà coupées en deux, repliées, enfin bref. Il y a beaucoup plus de choses mélangées que moi. Moi, je fais vraiment quelque chose de très classique, j'ai envie de dire, ou très sobre. Je ne sais pas, très sobre, c'est peut-être me donner un peu de laurier, mais je veux dire classique. Voilà, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'imagination pour me dire, ça je vais le glisser à tel endroit, ça va faire super joli. Non, moi je le fais un peu plus dans les couleurs et ce que je veux y voir. Et puis comme j'ai décidé que ces junks que je fais, enfin ces cahiers, je ne vais pas appeler ça des junks, je vais appeler ça des cahiers d'idées. Je vais m'en faire pas mal parce que j'ai plusieurs petites idées qui me trottent dans la tête. Donc on reprend tout depuis le départ. Alors vous voyez que déjà, il tient beaucoup plus à plat et ça, ce n'est pas fait pour me déplaire. Le fait d'en avoir enlevé, d'avoir finalement fait des choses un peu différemment, il tient à plat et ça, ça me plaît. Je vais enlever tous mes petits bouts. Je pense que ma poubelle est sur le point de rendre tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y en a dedans. Je finis sur la présentation de celui-là mais je l'avais déjà montré. Donc là, j'avais le paperclip. Là, une enveloppe m'est mise sur le côté. C'est le seul paperclip que je mets sur le côté. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pages sur lesquelles il n'y a quasiment rien si ce n'est un petit stop et parfois une petite pochette avec un petit tag. La pochette, elle n'est pas bien collée. Ça, c'est complètement collé et au final, j'avais cette pochette. Vous voyez, il y a pas mal de pages sur lesquelles il n'y a rien quand même. Donc, c'est très 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 léger. Et je finissais par cette image. Voilà pour ce qui est de celui-là. Donc ça, celui-là, c'est mon journal Idées Scrap. Celui-là, ça va être plus un agenda pour moi. Enfin, un agenda. Un journal où je vais mettre les choses que j'ai faites et sur lesquelles j'étais très contente de l'avoir fait. un journal d'activité, on va dire. Donc, on l'ouvre ensemble et puis on regarde ce qui va, ce qui ne va pas et s'il faut rajouter, on rajoute les choses que je n'ai pas utilisées. Ce serait bien que je trouve le bouchon de cette colle. il est là parce que la colle scotch. Alors, je l'ouvre. Donc, j'aime déjà beaucoup la déco de la couverture, je vous le dis. Ici, ça, j'avais dit que j'allais enlever. Bon, déjà, ça soulève beaucoup moins. J'avais dit que j'allais enlever le 3D vers la fin. Je vais ouvrir page par page et je vais regarder s'il y a quelque chose qui choque à l'œil. Donc là, j'ai bien ma carte que je peux enlever et que je vais vous remettre derrière le timbre. C'est très joli. Ça, j'avoue. Rien. Ça, c'est vraiment pour... Ça mériterait peut-être ici un petit truc. Je ne sais pas quoi, mais j'avais ça, j'avais cette... Le problème, c'est qu'il va falloir que je le bloque et je ne sais pas avec quoi le bloquer. Ou alors, je mets juste le premier mail et je fais l'ouverture ici. Ça pourrait être sympa. J'ai ces deux cartes-là. J'aime bien les couleurs de celles-là. Je dois le dire. C'est trop gros. 90 cents, je ne vois pas ce qu'il vient de faire là-dedans. Ça, j'ai dit que je le gardais. pour le moment, parce que je ne rajouterais pas cette carte-là, postcard. Et on pourrait y glisser une carte postale. Ce qui dit, c'est fait. Vous voyez, là, ça me gênait. Pour mettre en valeur le postcard, il fallait quelque chose. Encore une fois, ça ne vaut que pour mes goûts. ça me plaît plus. D'autant qu'il n'y a rien derrière. Ça, c'est bon. Ça, on voit juste le rose. C'est joli. Derrière, il y a le sans bon. Le papier velum. Ah, alors là, les deux ont accroché ensemble. C'est géniant. Ça, ça me paraît pas mal. Là, ça me manquerait d'un titre, à mon avis, sauf que j'en ai plus. Ah, plus de petits mots. à moins que j'aille chercher dans toutes mes réserves. Je vais tomber sur des mots très vintage, romantiques. Et pourquoi pas mettre un mot très vintage à un endroit. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est que je ne vous entends pas me répondre. de toute façon. Romantic. En coupant d'un test, il faut savoir essayer dans la vie. Ah, je l'ai mal coupé. Encore plus. Et si je faisais ça comme ça. Ouais, j'aime bien. Ça fait comme un livre. Sauf que là, je ne peux pas faire bleu. Je suis obligée de faire marrant. Alors, ça. Ah, j'ai oublié de l'ancrer. Pas grave. Allez, bleu. Et ça fait assez cahier de classe. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, de classe de notre temps. Enfin, de mon temps. Romantic. On ne peut pas faire une activité romantique d'ailleurs. Ah, ça, ça me plaît bien. Là, j'arrive sur le bingo. Non, ça, c'est pas bien. Ah, je vais faire un trou, trou. Il y a un trou, parce que je vous le dis. Ça a collé. Bon, on ne voit pas. Ou alors, il faut que je mette une déco dessus et une déco, une déco, une déco. Vu les couleurs, ça va être un peu compliqué. C'est pas le but. Je le laisse comme ça. Là, j'ai un paperclip avec cette superbe carte qui ne choque pas par rapport à celle-là parce qu'elle est très très claire. Là, j'ai ma poste carte. J'aurais bien mis un titre aussi. Ça, j'adore. Écris les notes. Ça, c'est vraiment de l'écriture pure. Pareil. Là, j'ai ma superbe pochette avec les écritures. Écriture. Bon, ça va arrêter de coller partout, là, ça m'agace. Là, j'ai ma petite pochette avec Dream. Là, ça fait beaucoup de pages sans rien. Je vais quand même deux. Non. Dream avec le bateau. New York or Providence. Ça me plaît bien, ça. Mais quitte à carrément le coller au milieu. Pas forcément. Parce que là, j'ai déjà pas mal de pages d'écriture. Donc, je vais le coller au milieu. J'aime bien avec le mot Dream. Et alors, il y a celui-là qui est encore plus joli si vous voulez mon avis. donc, c'est celui-là. Ah non, ah non, ça, ça va pas le faire. Chut ! Les chiens. Et je vais le mettre juste au niveau du Dream. Chut ! Belle, Tina, venez-la. ça, ça me plaît. J'aime bien voir une image. Ici, hop, on retrouve le Dream. Là, ça me va bien. Ça, ça me va bien aussi. Ici, l'image qui est un peu décalée me va bien avec le London. Ça, c'est trop, c'était hors de question de mettre quoi que ce soit dessus. il aime là. Là, j'ai mon marque-page. Je peux mettre, d'ailleurs, je peux mettre plusieurs pages dessus. dessus. Je ne sais plus où j'en étais. Là, au milieu. J'en étais au milieu. Voilà. Mon marque-page au milieu. Et ici, mon super papillon et la super image. Ça, j'aime bien. Ici, du coup, ça ne me choque plus. Là, j'ai le paperclip avec ma fleur. Derrière, cette super image, l'écriture. le postcard qui est ici à l'envers. Il faut quand même le savoir. Donc, on va résoudre ce problème. Bon, le 90 cents, franchement, c'est ce que je préfère. Je regarde si j'ai autre chose. Le violon, je ne vois pas ce qu'il vient faire là. Il me reste des ronds. Je n'ai pas utilisé trop les ronds. On verra juste le trait noir de chaque côté. On va mettre le ticket et on va le mettre en stop. Je ne veux même plus quelqu'un d'utilisé. Ça va cacher mon erreur de postcard à l'envers. On va mettre en place Ici, on a cette petite enveloppe très mignonne. Là, ça, ça ne mérite rien de plus. Ça, c'est super sympa. j'adore cette idée d'enveloppe. Là, cet oiseau qui est content c'est les breaks. Je trouve ça génial. On le retrouve de l'autre côté d'ailleurs. C'est dévolu. Ici, juste une image de l'écriture. Là, un stop. Un paperclip avec ce petit marque-page foncé que j'aime beaucoup. Ici, en titillé. Là, mes papillons. de nouveau une grande pochette avec le flowers. Flowers qu'on trouve ici. La guitare avec le tag qui va bien et la fleur qui va bien. Et enfin, le dernier post-it avec cette enveloppe avec un petit peu de dentelle derrière cette magnifique fleur. Eh bien, je vais vous dire pour le moment que ça me convient. Moi, j'en mettrai pas plus. Je trouve que déjà, il y en a beaucoup. Et alors, ce que je vais regarder maintenant, vous voyez que là, ça tient. Je regarde l'équilibre ici. On voit bien mes trois paperclips. On devine un paperclip ici. Je trouve, perso, que les trois paperclips sont trop alignés. Moi, je vais les désaligner. alors, ici, il y en a un qui est là. lui, je veux le voir plus à gauche. Voilà. Lui, je vais le laisser au milieu et lui, je vais le mettre à droite si je peux. Ouais. chut, belle. Pas encore tout à fait comme je le souhaite. En fait, je voudrais vraiment qu'ils se... qu'on les voit les uns après les autres. Donc, c'est celui-là qu'il faut que je le cale. Bon, je chipote. Je vous l'accorde. Je chipote. Mais, ça, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Et, il est pas mal équilibré si vous voulez mon avis. Autant en haut qu'en bas. si je le pose. Alors, il se soulève plus que celui-là. Mais, c'est normal. Il y a beaucoup... Quoique, celui-là se soulève aussi un peu. Mais, il y a beaucoup plus de pages. J'aime bien les nœuds qui ressortent du journal. Dans les bleus. On est vraiment complètement dans les bleus. Les légers, très légères touches de jaune. qu'on voit, qu'on devine à peine. Et, vraiment, je trouve que l'intérieur est top. J'ai bien fait de rajouter le mot romantique. Je suis contente. Alors, je n'ai pas tout mis. J'avais préparé bien plus de choses que ça. mais, il faut quand même laisser... Pour moi, c'est vraiment un cahier plus qu'un junk, encore une fois. Donc, je trouve que c'est pas mal. Cette enveloppe, le paperclip ici, alors, pourrait contenir une enveloppe. Nous reste donc à faire principalement, décaler un peu l'enveloppe ici, le papier vélum, je trouve, donne une certaine légèreté au journal. J'aurais peut-être dû en mettre même un peu plus. Nous reste à faire cette page, l'arrière, et je ne sais pas avec quoi. Si ce n'est que j'aurais vraiment tellement voulu voir ceci ici. Et voyez, si je le mets, bam, mon cahier se relève. Et oui, pourquoi ? Parce que j'ai le nœud ici avec les œillets qui est très, très important. Mais ça me contrarie de ne pas le mettre. Alors, pourquoi pas le mettre carrément à l'arrière sur un papier quand on le pose. Est-ce que c'est gênant quand on le pose ? Peut-être un peu. Puis le nœud il va se balader. Non, 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 je crains fort de ne... Si je le mets à l'intérieur, je vais avoir beaucoup trop d'épaisseur. Bon, je ne sais pas, je vais réfléchir à ce problème-là. Mais ça me contrarie de ne pas mettre cette déco. Il faut, si je la mets, je n'ai pas le choix que de la mettre au milieu. Parce que si je la mets dans le bas, vu l'épaisseur, je déséquilibre mon cahier. Voyez ? Quand je ne la mets pas, mon cahier est quasiment plat. Je dis quasiment. Alors, donc si je le mets à l'intérieur, le problème, c'est qu'il faut que je trouve une page large. Bon, je ne sais pas. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la fin du cahier. Parce que ça fait déjà 1h11, mine de rien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada